Europe 1, 6h35, l'hymne suédois va rythmer l'arrivée d'Emmanuel Macron ce matin à Stockholm. En visite d'État, oui, jusqu'à demain. Que vous suivez pour Europe 1, Jacques Serret, le président, loin, très très loin de la colère agricole. Emmanuel Macron prend de nouveau de la distance. À 1500 kilomètres de Paris, aucun tracteur à l'horizon. Ici, le chef de l'État, accompagné de la Première Dame, sera reçu en grande pompe par le roi Charles XVI Gustave et la reine Sylvia. Cérémonie d'accueil au Palais Royal en fin de matinée. Mais dîner d'État en tenue de gala en début de soirée. Des images, on ne peut plus décaler par rapport à celles des agriculteurs qui encerclent Paris. Mais voilà, il était hors de question de repousser ce déplacement. Cette visite était initialement prévue en octobre et avait été reportée après les attentats d'Arras et de Bruxelles. Hasard du calendrier. Donc Emmanuel Macron prendra la parole cet après-midi lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre suédois. Puis lors d'un discours sur la défense européenne. Alors qu'au même moment, Gabriel Attal prononcera lui sa déclaration de politique générale à l'Assemblée. Mais au milieu du faste royal suédois, le président suivra de très près ce qui se joue en France, assure son entourage. Le regard aussi tourné vers Bruxelles où aura lieu jeudi un conseil européen extraordinaire. Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 en Suède.